Quand on pense à la Normandie, son histoire, sa genèse, c'est souvent l'image des envahisseurs vikings qui s'imposent. Ou la figure de Rollon, fondateur de la lignée des ducs de Normandie, celle de Guillaume le Conquérant, qui s'empara du trône anglais en 1066. Pourtant, l'histoire de la Normandie est bien plus ancienne. Au début du 1er siècle, la Gaule, intégrée au monde romain depuis déjà quelques décennies, est organisée et structurée par un double découpage territorial. Les cités constituent le premier échelon. Plus ou moins vaste, elles correspondent généralement aux territoires des anciennes nations gauloises. Arvernes, Carnutes, Éduennes, etc. Ce découpage, vieux de deux millénaires, constitue la première strate, la matrice des régions françaises que l'on connaît aujourd'hui. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les délimitations territoriales n'ont parfois quasiment pas bougé depuis 2001. La cité des Arvernes, correspondant grosso modo à l'Auvergne actuelle. Celle des Lémovis au Limousin, celle des Picton au Poitou, etc. Toutes ces cités sont regroupées en provinces. Ils constituent le deuxième échelon territorial. Quatre grandes provinces sont initialement créées en Gaule. La Narbonnaise, l'Aquitaine, la Belgique, la Lyonnaise. Ce découpage restera quasiment inchangé pendant 300 ans. Au tournant des troisième et quatrième siècles, l'empereur Dioclétien décide de lancer une grande réforme territoriale. Déjà. Mais à la différence de celle menée par le gouvernement français en 2014, qui a abouti parfois à la création de blocs post-régionaux pas toujours très cohérents, la réforme de Dioclétien consista au contraire à fractionner les anciennes grandes provinces pour en faire des provinces plus petites et donc, dans un contexte de crise multiple et généralisée, plus facile à diriger et administrer. La Lyonnaise, par exemple, est divisée en quatre. La Lyonnaise 1, la Lyonnaise 2, la Lyonnaise 3 et la Lyonnaise 4. C'est la Lyonnaise 2 qui va nous intéresser ici. La structure territoriale qu'on appellera plus tard la Normandie est déjà en place. Et encore une fois, aussi surprenant que cela puisse paraître, les délimitations territoriales de la future Normandie n'ont quasiment pas bougé. Cette seconde Lyonnaise a pour capitale Rouen. Elle se compose de neuf cités. 9 cités, donc, qui ont chacune leur histoire, leur nom et leur identité encore perceptibles aujourd'hui. Les Abrincates ont laissé leur nom à Avranche et à Lavranche 1. Les Bayocas, à Bayeux et au Bessin. Les Calettes, au Pays de Caux, bien que l'origine du nom fasse encore débat. Les Héburovic, à Évreux. Les Vézuviens, à Cé. Les Lexoviens, à Lisieux et au Lieuvin. Les Véliocas, au Vexin, qui sera finalement coupé en deux au Moyen-Âge, entre d'un côté le Vexin Normand et de l'autre le Vexin Français. Les Véliocas, eux, ont laissé leur nom au village de Vieux-la-Romaine, autrefois capitale de la cité. Quant aux Unelles, dont le territoire correspond au Cotentin, leur nom n'est pas passé à la postérité. C'est la capitale, Coutens, qui donnera son nom au Cotentin. Que retenir de tout ça ? Et bien plusieurs choses déjà que la Normandie, en tant que structure territoriale, existait déjà avant l'arrivée des Normands et même bien avant. Alors, bien sûr, les Normands ont laissé un héritage considérable, même fondamental, sur le plan culturel, politique, juridique. Et ils ont certainement contribué à pérenniser cette entité gallo-romaine qui, sans eux, n'aurait sans doute pas survécu jusqu'à nos jours. Deuxième enseignement, et bien on constate que la Normandie, en réalité, est bien plus qu'une simple région. C'est un regroupement, un assemblage de plusieurs régions historiques très anciennes, le Pays de Côte, le Bessin, le Cotentin, l'Avranchin, dont l'origine remonte à l'époque gauloise. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que même deux mille ans après, il existe encore un attachement, un sentiment d'appartenance assez fort à ces différentes petites régions, en plus d'un attachement plus général à la Normandie. Et c'est notamment cette diversité et en même temps cette cohérence géo-historique qui a fait, et fait encore, la richesse de la Normandie. Enfin, à l'heure de la mondialisation, je pense qu'il est important, pour ne pas dire vital, de se reconnecter à ses héritages multiples, grâce par exemple à des événements festifs et rassembleurs comme la fête de l'Avranchin, les Julio Bonnals de Lillebonne, l'ancienne capitale des Calettes, ou bien sûr la fête des Normands, la fête régionale de la Normandie, célébrée chaque année un peu partout à la Saint-Michel. C'est en renouant intelligemment avec ses racines, tout en s'ouvrant au monde sur plusieurs échelles, que l'on pourra peut-être inverser la tendance à l'uniformisation des langues, des cultures, des modes de vie, et poser les bases d'une autre mondialisation, plus humaine, plus équilibrée, capable de transformer les identités culturelles en outils d'intelligence territoriale, de développement durable et d'épanouissement des populations. Savoir d'où l'on vient permet de savoir où on va. ... ... ... ...